Le comité de gouvernance de la Convention citoyenne sur la fin de vie s'est réuni pour la première fois ce matin. Il est composé de 14 personnes, une partie des membres du CESE et puis des personnalités extérieures. C'est une composition diverse. Ce comité de gouvernance a pour objectif, a pour mission d'organiser le travail de la Convention citoyenne qui se réunira à partir du 9 décembre d'un point de vue méthodologique. C'est un point qui est important parce que le comité de gouvernance n'a pas vocation à intervenir sur le fond du sujet. Le sujet fin de vie, ce n'est pas un sujet que nous, on va traiter en direct. En revanche, on va être amené à nous assurer que les débats soient le plus sereins possible, que les points de vue soient exprimés de manière diverse, que les citoyennes et les citoyens soient correctement accompagnés. Donc voilà, on va vraiment être sur des choix méthodologiques. Et aujourd'hui, on a dû trancher la question du calendrier qui n'est pas une question vaine. La Convention commencera le 9 décembre et se terminera le 19 mars. Il y aura trois phases. Une première phase d'appropriation et de rencontre avec deux week-ends, donc les deux week-ends juste avant les vacances de Noël, donc sur trois jours, vendredi, samedi, dimanche à chaque fois. Ensuite, il y aura une phase de délibération tout au long du mois de janvier-février à raison d'un week-end sur deux. Et ensuite, il y aura une phase d'harmonisation puis de restitution les trois premiers week-ends de mars. Donc ça, c'est les grandes étapes du calendrier qui ont été arbitrées ce matin. Et sur la panélisation, on a fait le choix d'avoir, disons, les critères les plus basiques possibles, donc à savoir le genre, l'âge, l'origine géographique, la catégorie socio-professionnelle et le niveau de diplôme. Mais on a choisi de ne pas avoir de critères excluants. On s'est posé la question de savoir s'il fallait qu'on exclue les soignants, est-ce qu'il fallait qu'on exclue les personnes confrontées à une situation de fin de vie récente, ou les militants d'ailleurs. Et puis après, délibération entre nous, on a choisi que non, il ne fallait pas, il ne fallait pas avoir de critères excluants. Donc a priori, il n'y aura pas de critères excluants. En tout cas, c'est ce qu'on a arbitré ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada